Musique Mon diagnostic du système de santé est limité et réservé. Je dirais, voire mitigé. C'est-à-dire que je vois qu'on peut disposer de moyens importants au niveau de nos centres hospitaliers. Par contre, l'usage qu'on en fait est un usage qui peut être très différent en fonction des organisations des hôpitaux. Notamment dans les hôpitaux publics que je connais le mieux. Je vois aussi qu'en fonction de la situation géographique, les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas tout à fait les mêmes. Si je regarde le centre hospitalier de Valenciennes, je suis en zone urbaine, j'ai des moyens qui sont relativement importants que je peux mobiliser pour donner une offre de soins qui est une offre de soins satisfaisante. Si je vais dans un autre établissement, par exemple à Fourmis, qui est un établissement que j'ai en direction commune qui est à 80 km. C'est un établissement qui est en zone difficile avec une petite population. Et là, tout de suite, je n'ai pas du tout les mêmes moyens et je n'ai pas du tout les mêmes usages pour ma population. Et les moyens que j'ai à ma disposition sont très insuffisants. Donc, le diagnostic que je pourrais porter, c'est un diagnostic qui pourrait être à moitié vide ou à moitié plein, selon comment je le regarde. Je le regarde plutôt avec une valeur positive, c'est-à-dire en étant positif sur le fait que nous avons les moyens, mais peut-être on devrait mieux les utiliser. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer d'optimiser au maximum les ressources que nous avons. L'offre de soins doit être une offre de soins territoriale. En fait, c'est comme un parcours de soins où pour une pathologie, ça doit être personnalisé. Quand on est dans une zone urbaine, on a un ensemble de moyens qui est à notre disposition. On a des médecins de ville, on a d'autres structures privées, on a des structures publiques, on a des structures associatives qui aident à la prise en charge. Quand on est dans une zone qui est une zone beaucoup plus précaire, dans une zone désertique, les moyens qui sont mobilisables sont beaucoup moins importants. Et à partir de ce moment-là, il faut faire venir les moyens. Et pour faire venir les moyens, ça nécessite une innovation, une créativité, des actions qui sont très spécifiques et très personnalisées. Et donc ce qui change, en fait, c'est ça, c'est cette disparité que nous avons dans notre système de santé, qui est un système peut-être à plusieurs vitesses, où on voit que dans certaines zones, on va avoir une densité d'offres de soins relativement importante. Et dans d'autres zones, on va avoir une densité d'offres de soins, qu'elles soient médicales ou paramédicales, qui est beaucoup moins importante et on ne saura pas la réguler. Et on va avoir une perte de chance. Et moi, ce que je constate au niveau de mon territoire, donc de mon groupement hospitalier de territoire, qui est le Heno-Cambrésie, le Heno-Cambrésie, c'est 850 000 habitants, je ne suis pas sûr qu'un habitant dans une zone désertique à Fourmy ait la même égalité d'accès aux soins qu'à Valenciennes. Même, j'en suis sûr, elle n'a pas la même égalité d'accès aux soins. Donc quand on n'a pas la même égalité d'accès aux soins, on peut avoir des pertes de chance. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut sur notre système national. Ce qu'on veut sur notre système national, c'est avoir égalité d'accès aux soins et avoir une perte de chance qui est égale pour tout le monde, c'est-à-dire avoir une offre de soins qui est une offre de soins régulée. Le système pousse plutôt à jouer perso. Il a donné des leviers qui permettent de jouer collectif, mais ces leviers, ils sont peu suivis d'effets. En fait, on a un système qui est un système de financement à la tarification à l'activité qui permet d'avoir des ressources si on a beaucoup d'activités. Par contre, on n'est pas encore sur des financements de type parcours. On n'est pas sur des financements de type prévention. On n'est pas sur des financements de type maladie chronique, support. Et donc tout ça fait qu'en fait, on se focalise sur un objectif qui est pour un hôpital, comme pour une clinique d'ailleurs, c'est d'essayer d'équilibrer son budget en ayant la meilleure offre de soins possible. Là, la qualité des soins, tout le monde essaye de l'obtenir, mais par contre, elle peut se faire quelquefois au détriment de l'activité. Et donc c'est ça qui est la difficulté, c'est d'essayer de réguler un ensemble d'acteurs sur un territoire en ayant une qualité de soins qui est égale sur l'ensemble du territoire. Et notre financement actuel ne permet pas de le faire. Notre financement actuel, par exemple, ne nous permet pas d'avoir une permanence des soins qui est une permanence des soins qui est effective sur l'ensemble de notre territoire. On a des permanences des soins qui, quelquefois, sont en difficulté sur lesquelles on ne peut pas maintenir des structures qui sont des structures vitales parce que, justement, on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Je dirais que le principal frein, c'est la centralisation. C'est-à-dire qu'on a un système qui est un système très hiérarchique, avec des descendants, en fait, et on écoute très peu les acteurs locaux. Il y a très peu d'autonomie et on essaye de faire fonctionner sur un socle commun des structures qui ont besoin d'être personnalisées. Et donc, on voit que ce qui est important, c'est surtout l'organisation. En fait, c'est l'organisation des soins, l'organisation des structures. Et nous, au Centre hospitalier de Valenciennes, on a travaillé sur cette organisation pour, justement, essayer d'optimiser les moyens qu'on nous donne à notre disposition. Et cette organisation, en effet, elle est basée sur la décentralisation et sur l'autonomie. On a beaucoup travaillé sur cette autonomie. En fait, le Centre hospitalier de Valenciennes est un hôpital qui est un hôpital dit de type magnétique. Donc, magnétique, ça veut dire que c'est un hôpital qui délègue ses responsabilités aux acteurs de terrain. Ce sont les acteurs de terrain qui prennent les décisions. Et en fait, l'hôpital n'est pas un hôpital de structure, mais un hôpital de soins. C'est-à-dire que cet hôpital-là, avec des décisions de proximité, va servir ces décisions de proximité pour les mettre en œuvre. Exemple, on a mis en place un service de chirurgie de la main au Centre hospitalier de Valenciennes parce qu'on avait un besoin sur notre territoire de chirurgie de la main, parce qu'on a beaucoup d'industries sur notre territoire. On a donné aux médecins la capacité de mettre en œuvre son projet de chirurgie de la main en lui allouant une enveloppe. Et cette enveloppe, l'administration a donné une enveloppe générale et le médecin l'a optimisée. Et donc, il a créé le service de chirurgie de la main. Il a embauché les médecins, il a embauché les infirmières. Et le service de chirurgie de la main a été opérationnel à moins de trois mois, sans qu'il y ait une interaction forte au niveau de la structure administrative, mais uniquement par délégation. Un des traitements, c'est de changer le système d'organisation. Ce n'est pas uniquement de faire de la délégation budgétaire. Quand on délègue de la délégation budgétaire, il faut aussi déléguer les responsabilités qui vont avec. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est toute une organisation générale qui est déplacée vers les acteurs qui sont les acteurs de proximité. Pour un hôpital, ce sont les services poules et pôles. Et à partir de ce moment-là, eux deviennent les donneurs d'ordre. Et l'administration, elle, elle est au service de ces donneurs d'ordre. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de simplifier les circuits de décision et les circuits administratifs. Donc ça a une rapidité qui est importante de façon à mettre en œuvre les actions. Après, c'est l'optimisation des ressources. Parce que quelqu'un qui prend une décision de proximité, il a la capacité d'optimiser sa prise de décision. Et il y a une autre chose qui est importante également. C'est quand on donne de la responsabilité aux acteurs de terrain, il y a une anticipation qui est possible. Parce que ces acteurs de terrain, ils ont toute l'expérience de leur savoir-faire. Et ils sont capables d'anticiper. Ce n'est pas une administration qui anticipe pour eux. C'est eux-mêmes qui anticipent pour eux-mêmes en connaissant leur métier. Et puis après, ça crée de l'innovation. Ça crée l'autonomie, crée de l'innovation, crée de la créativité, crée de l'envie, du dynamisme. Voilà. Donc je ne pourrai qu'encourager effectivement cette délégation, cette autonomie. Pour les investissements à long terme, ce n'est pas problématique. Nous, on a des investissements qui sont sur plusieurs années, sur des dizaines de millions d'euros. Et c'est des investissements que l'on suit avec une gestion de projet qui est une gestion de projet locale. La mesure phare que je proposerai, c'est effectivement de rendre de l'autonomie aux acteurs de terrain. Donc rendre de l'autonomie aux hôpitaux, et notamment aux hôpitaux publics, en leur permettant de mettre en place une organisation qui est une organisation de délégation et d'autonomie, voire une gestion médicalisée de la structure administrative. L'autonomie crée l'attractivité pour les praticiens absolument. Au niveau du centre hospitalier de Valenciennes, on a peu de problématiques d'attractivité médicale. On en a un sur certains métiers en tension, mais globalement, l'ensemble de nos maquettes médicales sont complètes.